enfin bonjour oh merci pour les j'aime on a du monde super j'ai eu un peu de mal pour la connexion et j'espère que c'est bon c'est bon vous m'entendez il n'y a pas de bruit bonjour tout le monde il y a plus de monde très bien j'ai plusieurs sujets aujourd'hui donc parler d'une après l'autre premier c'est que chez chinois tips si vous connaissez un peu c'est une autre chaîne youtube qui donne des cours de chinois et la personne qui qui fait tout ce travail il s'appelle alex donc si vous connaissez lui il fait beaucoup de choses comme il fait le site le forum il donne des cours il fait des cours en ligne il fait des vidéos et je trouve que c'est très bien de participer aussi parce qu'il ya beaucoup d'échanges entre entre les les gens qui qu'ils apprennent et c'est ce mois ci il va lancer enfin ce mois ci ça veut dire à partir du début mai il lance un défi donc un challenge c'est d'apprendre le chinois pendant 21 jours bien sûr je sais que vous apprenez tous les jours ou tout le temps mais c'est un challenge de pointage ça veut dire tu pointes lorsque tu fais quelque chose par exemple tu te fixes un objectif et puis tu te dis que je vais finir ça ou je vais faire ça pendant 21 jours et puis chaque jour tu pointes tu tiens qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que je vais faire aujourd'hui pourquoi ça et pourquoi je vous propose de faire cette ce challenge parce que en fait lorsqu'on apprend quelque chose on a besoin d'une motivation je sais que si vous apprenez depuis un an ou deux ans et vous continuez vous n'avez pas besoin cette motivation parce que vous avez déjà mais pour les gens qui vient de commencer et c'est bien d'avoir une motivation un coup de pouce ça veut dire j'ai des collègues qui apprend avec moi apprennent avec moi j'ai des j'ai un prof qui me suit et etc et puis nous avons un l'air par semaine c'est déjà bien pour donner un bon rythme mais si tu veux apprendre plus attentivement pour un mois c'est très c'est un très bon objectif de faire chaque jour quelque chose en trente minutes cinq minutes une heure ou deux ou trois parce qu'il y a des gens qui vont vraiment dans la fond pour apprendre le chinois et puis en participant avoir la chance de gagner un de ses cours parce que ses cours sont assez chers et ils ne donnent pas gratuitement donc si vous pouvez le gagner je serai je serai content d'être d'être proposé cette opportunité il ya des gens ne savent pas comment s'inscrire sur son site donc le lien que je vous ai donné par mail si vous ne reçoivez pas mon lien et vous m'envoyez un mail à oc.gmail.com je vais vous écrire là et puis et puis chaque semaine je vous donne mes informations ou qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a dans la semaine et aussi pour vous dire qu'on va avoir un live aujourd'hui par exemple donc vous m'envoyez votre adresse ici comme ça je peux vous ajouter dedans dans ma liste des mails voilà c'est c'est pour tenir informé par par mois et puis pour inscrire à ce challenge là il faut que vous s'inscrivez sur son forum et son forum et vous devez avoir un lien aussi donc normalement je vous ai déjà envoyé par mail et puis et vous vous dites qu'est ce que vous allez apprendre pendant ce mois-ci et puis chaque jour j'utilise que qu'est ce que j'ai appris etc et après à la fin lui il va analyser donc la progression ok donc si tu veux pas gagner un cours ou si tu veux pas participer à ce genre sur le site tu peux aussi faire par toi-même par exemple d'écrire sur un notebook et puis tu écris qu'est ce que je vais faire pour ce mois-ci et après chaque jour tu dis qu'est ce que j'ai écrit j'ai appris c'est c'est bien de noter parce que en fait plus que tu écris pas plus que tu écris plus que tu apprends plus que tu oublies du coup chaque jour c'est une note à j'apprécie j'ai appris ça et lentement tu dans ce que tu vois et j'ai appris ça mais j'ai oublié tu sais que ce que tu as oublié ou ce que tu as appris et si tu ne notes pas et lentement même tu tu as déjà appris les mêmes heures les mêmes choses mais tu n'as pas noté et tu ne sais pas qu'est ce que tu as appris et puis dans un mois trois mois et tu vas oublier totalement et du coup c'est mon bien pour l'apprendre voilà et c'est pourquoi je vous conseille de participer ça veut pas dire que je vais vous lâcher je vais vous envoyer à notre prof c'est juste un moyen pour vous booster aussi un prof pour vous donner des cours l'autre prof pour vous donner des méthodes c'est très bien beaucoup pour ce genre de travail ok et ça c'est la première chose que j'aimerais vous parler parce que cette semaine j'ai eu beaucoup de questions très pertinentes et puis je dois remercier aussi tous les gens qui me soutiennent depuis plusieurs mois qui me donnent des dons financièrement et si vous voulez participer ou de me soutenir financièrement vous pouvez aussi aller sur ma page tipeee c'est tipeee.fr et j'ai ma page cours avec mena entre cours avec mena il y a un petit tiré comme ça je suis comment dire je suis plus motivé de vous donner des cours et puis les gens qui n'ont pas le moyen payer ils sont être plus tranquilles à ce que je dois payer ce que je dois faire si je dois faire ça et non on n'avait rien à faire parce que il y a des gens qui me soutiennent comme Alain merci Alain et puis et puis comme ça on peut on peut continuer ok et puis c'est la deuxième chose donc ce mois j'ai passé j'ai eu le don avec Alain avec Joël avec avec Sylopie avec ma copine aussi c'est Lucie donc c'est sur ma page tipeee et puis Alain me fait le bureau comment tous les mois donc merci beaucoup Alain donc voilà voilà c'est ma page tipeee merci pour les gm merci pour tout le monde merci pour les questions aussi parce que sans les questions vous ne pouvez pas apprendre profondément si vous ne posez jamais des questions vous n'avez pas enfin sûrement vous apprenez quelque chose que vous ne connaissez pas et lorsque on pose des questions ça veut dire que tu as déjà réfléchi et comme ça tu as des questions et j'ai des questions très pertinentes cette semaine parce que bonjour François donc la question très pertinente c'est pas c'est entre le chinois sans connaître les caractères justement quelle est la différence entre deux et deux et deux et je vais attendre un peu ta question donc la question c'était première question c'était est-ce qu'on peut apprendre que le chinois parlait sans connaître les caractères ma réponse c'est oui par exemple si lorsqu'on est petit avant 5 ans 4 ans 3 ans peut-être on entend tous les jours les parents parlent donc on répète on répète les mêmes choses que les parents nous disent et du coup on apprend que le chinois parlait ok en chine aujourd'hui aujourd'hui les enfants commencent très tôt pour apprendre des choses les caractères donc ils commencent à partir de 3 ans par exemple mais avant à mon époque surtout pour moi mes parents n'ont pas cette notion d'apprendre le caractère tout de suite et j'ai appris dans mon école et j'ai commencé mon école très tard aussi à 7 ans c'était comme ça c'est pas comme en France l'éducation obligatoire à partir du 3 ans en Chine c'est entre 3 ans et 7 ans c'est pas obligé ok c'est à partir du 7e année de ton 7e année de la naissance tu as les cours publics voilà donc ça c'est l'apprendre le chinois parlait en fait avant tout ça ça veut dire si tu as une bonne mémoire auditeur et tu peux apprendre que avec ton oreille et tu répètes tout ce qu'ils disent les chinois et tu regardes des séries par exemple ou des audios pour entraîner ton oreille mais le problème c'est que peut-être tu ne peux pas tout comprendre mais aujourd'hui il y a des sous titres en français je mets beaucoup de séries dans ma page youtube donc tu peux les trouver aussi vous pouvez les trouver aussi et tout ce pour apprendre parler ou avec un site par exemple 50 language que je vous ai proposé ou d'autres sites il y a plusieurs sites 5 ou 6 sites que vous pouvez les trouver qui a la traduction chinois français mais sont pas à 100% corrects dans le texte en chinois donc je ne propose pas tout le temps presque pas et bien quand si tu regardes une série pour apprendre c'est très bien même tu ne connais rien tu peux comprendre quand même tout ce qu'ils répètent et comme ça tu t'entraînes ton oreille et ta bouche aussi il faut parler pour entraîner le chinois à parler et pour comprendre le livre par exemple il faut connaître le pinyin pour les débutants parce que si tu ne connais pas le pinyin tu penses que la prononciation des lettres sont pareilles que la prononciation en chinois et bien c'est pas facile ok donc c'est la deuxième chose ok donc la question d'Alain c'est or et lian peut-être c'est ça lian lian ok donc lian et or normalement quand on compte 1 2 3 on dit i r 5 et puis lorsqu'on dit par exemple 2 personnes donc c'est ça devient un nombre donc lorsqu'on fait un nombre il faut un mot de mot dur et quand c'est r avec un mot de mot dur et il faut changer r à lian ok par exemple 2 personnes ce sera lian ge ren lian pei chui de verre de verre d'eau lian lian jang joze de table ok donc chaque fois il y a mot de mot dur avec lian ok ok donc c'est c'est lian et r par contre par exemple si c'est pour dire premier et deuxième et on dit encore avec r donc par exemple il y a deux pails et puis je parle et puis je parle d'une deuxième personne et dans ce cas là je dois dire Donc, il y a deux personnes. Et deux personnes. Donc, deux personnes ne peuvent pas dire le chinois. Existe-t-il avec le chinois ? Si tu écris R, normalement, c'est avec ça. Donc, R est toujours R. Et puis, aujourd'hui, dans les livres, par exemple, peu importe, c'est un livre en chinois ou en français. Et on note les pages avec les chiffres. En chiffres internationaux. En chiffres romans. Et du coup, on écrit comme ça. C'est aujourd'hui. Mais si tu cherches les livres anciens. Les anciens livres qu'il y a peut-être, je ne sais pas combien de temps. Je vais vous montrer. J'ai quelques livres anciens. Donc, Paris d'Ange. J'ai mon livre bouddhiste. Et ce genre de livre, normalement, je vous montre les livres anciens. Donc, vous allez un peu choquer peut-être. J'ai un problème. Je suis en train d'apprendre le chinois, mais le problème est que je ne sais pas apprendre en premier. premier, c'est la prononciation. OK. Donc, les livres anciens sont en vertical. OK. Ils sont en vertical. Et puis, la page, là, voyez, c'est en chinois. OK. Donc, je vais chercher un. OK. Chapitre 2 ou page 2. On n'écrit que en chinois. C'était avec des anciens livres. OK. Et aujourd'hui, c'est avec ce genre de chiffres. Voilà. Donc, c'est... On prend... Tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Et puis, même le lien, ça n'existe pas avant non plus. Par exemple, si je dis deux personnes, avant, on dit un lien. Et du coup, si tu dis... Je ne sais pas, peut-être les parents de Confucius, tu vois, il va dire... Il fait quelque chose. Un lien fait quelque chose. Donc, il n'y avait pas le lien. Je ne sais pas depuis quand il a commencé à utiliser le lien. Et aujourd'hui, on apprend le mandarin. Donc, c'est aussi le chinois moderne. Et on dit bien. En plus, on doit ajouter un mot de mot dure. Et voilà. C'est bon ? Et comme je dis, si tu dis deux personnes, Alors nous, c'est bon ? Oui, c'est bon ? C'est bon ? Un seul, c'est bon ? deux personnes Il y a deux personnes. Qu'est-ce qu'il y a deux personnes ? Il y a deux personnes. Il y a deux personnes. Ok ? Pour comprendre ça, si on dit deux personnes en total, ça veut dire le nombre. On doit utiliser deux. Si c'est individuel, on dit deux. Et du coup, dans le numéro, c'est pas hay en deux. 1, 2, 3, 4. Alors, comment apprendre si on est débutant ? Motivation, c'est bien, mais la méthode est importante. Normalement, c'est toi qui vas trouver ta façon d'apprentissage parce que chaque personne est différente. On a trois façons d'apprendre. Soit par l'oreille. Donc, ça s'appelle auditif. Soit par les dios. Donc, tu as une vie, tu as une mémoire visuelle. Ok ? Soit par le mouvement. Donc, pratique. Et le chinois, il faut les trois. Il faut les trois parce que surtout pour les caractères, il faut savoir comment écrire. Il faut sûrement savoir comment bouger, comment écrire de gauche à droite, du haut en bas. Si tu n'écris jamais, tu ne peux pas maîtriser les caractères. Mais pour parler, pour comprendre avec les oreilles, c'est facile. Normalement, on commence par l'oreille. Donc, tu regardes quelque chose. Tu écoutes quelque chose. Ok ? Tu apprends avec ton oreille. Et en ce moment-là, quand on écoute, il faut regarder quoi ? Premièrement, regarder le pignon. Donc, comment écrire le pignon ? Je suis désolée. C'est une invention moderne. Sinon, en tant que chinois, lorsqu'on apprend, on ne regarde pas le pignon. Ok ? D'accord ? Quand vous êtes les étrangers, vous avez une habitude d'alphabet. Ok ? Et du coup, vous allez chercher sûrement comment ça peut faire comprendre le cerveau en direct. Donc, si tu regardes les séries, c'est pour ça que les gens qui regardent les séries chinoises sont très forts pour apprendre parce qu'ils n'ont pas d'occasion d'apprendre l'opinion. Et ils écoutent, ils regardent les séries chinoises. Et ils écoutent, ils regardent les caractères en sous-titres. Et ils apprendent, ils comprennent, ils voient les caractères. Ils associent directement le son avec les caractères. Et c'est pour ça que ce genre de personnes, ils sont très forts pour apprendre. Mais si tu vas dans une école ou même avec un prof, même avec moi, je dois te dire qu'il faut apprendre l'opinion. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on apprend l'opinion, lorsqu'on maîtrise l'opinion, quand on apprend, on peut apprendre tout seul. Ça veut dire, avant que je te dise comment ça se dit, tu sais déjà, par exemple, tu sais déjà lire. Et tu ne lis pas les vrais caractères, tu dis l'opinion. Et puis l'opinion, la prononciation de l'opinion n'est pas identique qu'en français. Et tu vois, par exemple, ER, tu ne sais pas comment ça prononce. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre l'opinion d'abord. Voilà. Et du coup, comment apprendre ? Qu'est-ce qui va au premier ? Ça dépend combien d'un que tu passes aussi dans la journée pour apprendre le chinois. Par exemple, si tu veux passer, comprendre l'opinion, il y a combien d'opinion, il n'y en a pas grand-chose. Et du coup, tu peux comprendre, apprendre en une journée. OK ? Et après, il faut t'entraîner parce que comprendre n'est pas suffisant. Il faut savoir l'utiliser. Quand tu écoutes, est-ce que tu peux faire une dictée pour vérifier si tu as bien compris comment écrire un pignon ? Ou est-ce que tu sais lire pour faire comprendre ? OK ? Ça, c'est la première chose. Donc, apprendre l'opinion, si tu es vraiment attentif, il faut apprendre très… Enfin, normalement, tu ne passes pas trop longtemps. Une semaine, c'est déjà bien. Si tu passes un mois et puis tu ne maîtrises pas normalement parce que tu n'apprends pas tous les jours. Et si tu passes encore… Par exemple, tu n'apprends que 30 minutes par semaine. Eh bien, je veux dire que peut-être il faut un ordre de maîtrise. Il faut un temps court pour apprendre ce genre de choses assez basiques. OK ? Quand on se lance dans l'apprentissage du chinois, on arrive vite à s'intéresser aux techniques de mémorisation. Comme les moyens… les moyens mémotechniques. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et après, après ce genre de technique, c'est pourquoi je mentionne souvent Alex parce qu'il a déjà trouvé cette technique. Et puis, il a déjà tout expliqué dans ses cours. Même dans ses vidéos, vous pouvez voir un peu comment il a conclu tout ce genre de choses. Et puis, ça peut gagner du temps. OK ? Et puis, moi, je vais vous expliquer, mais je passe beaucoup de temps pour conclure. Il a déjà passé ses dix dernières années pour les conclure et je dois passer encore dix années pour conclure moi-même. Donc, je préfère que vous appreniez tout de suite. C'est lui qui m'a fait découvrir. Voilà. Merci, François. Voilà. C'est pour ça. Et du coup, c'est très intéressant. Et après, lorsque tu es déjà passé le premier barrage, donc le client. Et le deuxième barrage, c'est comment apprendre les caractères. OK ? Lorsqu'on apprend, c'est d'abord, on apprend un mot, deux mots, trois mots, quatre mots, cinq mots. Et après, on les combine. OK ? Donc, c'est dans le sens d'apprentissage. Et puis, après, on les mélange. On les mélange. Les cinq caractères. On va vous mélanger. Et puis, tu vas trouver le bon ordre. C'est après, construire une phrase. Et ensuite, ce sera toi qui vas donner des phrases. Et du coup, ça ressemble un peu très loin. Et du coup, c'est pour cette raison que si tu as d'habitude de regarder une série ou quoi, tu as déjà mémorisé des phrases. OK ? On sait que, comment dire, des choses assez courantes. Parce que ça répète tout le temps. Et du coup, tu mémorises facilement avec tes oreilles. Et puis, lorsque quelqu'un qui te parle la même phrase, et ça te donne une impression « i », cette phrase que je l'ai déjà écoutée, je la connais, je la connais. Et maintenant, je sais pourquoi c'est fait comme ça. OK ? C'est aussi pourquoi il faut écouter plus souvent. Et c'est aussi Alex qui parle souvent. Il faut écouter les audios, les audios. Parce que lui, il a appris avec ça. Et je pense que c'est une bonne chose. Parce que si tu as cette occasion de t'entraîner les oreilles, tu ne forces que pour apprendre. Aujourd'hui, mon prof m'a dit qu'il faut apprendre ces piens-là, et ces caractères-là. Et puis, j'ai appris 50 mots. Mais je n'arrive toujours pas à maîtriser les phrases. C'est un problème pour beaucoup de gens qui ont déjà niveau 3, niveau 4 aujourd'hui. Et du coup, tu as toujours l'impression que tu es débutant. OK ? Par contre, si tu l'écoutes très souvent, par exemple, 30 à 1h tous les jours, et tu n'as pas ce genre de souci parce que tu as, comment dire, le son est déjà dans les oreilles. Et puis, lorsque tu as appris ce que tu as déjà entendu, ça va encore mémoriser plus facilement. Demande à un corner, si vous parlez anglais, c'est vraiment bien oui. Oui. Il y a pas mal de sites anglais. Enfin, très bien, très bien. Et puis, il y a aussi une méthode qui s'appelle, enfin, plusieurs langues. Chinois dormant, Français dormant. Donc, il y a une liste des phrases. Et puis, pendant 3 heures, 4 heures, ça s'endorme. Voilà. Donc, je ne sais pas combien de phrases après tu vas t'endormir. Mais voilà, ce genre de choses, c'est bien aussi pour t'entendre. Il y a aussi, si par exemple, tu n'as pas ce genre de matériaux, tu as déjà un livre, par exemple, un livre qui est déjà enregistré par un chinois, avec un bon accent pour ton roi. Donc, un chinois mandarin. Normalement, enfin, ça ne dure pas trop trop longtemps non plus, l'audio d'un livre. Donc, tu peux écouter plusieurs fois aussi pour t'entraîner. Parce que tout ce qu'il a répété, ce sont aussi des phrases qui sont dans le livre. Donc, tu peux les visualiser. Alors, le sens qu'elle est au premier, c'est l'écoute et parler, ok, en regardant l'opinion pour associer ces trois choses. Donc, ta bouche, tes oreilles et tes yeux avec ça. Ça, c'est la première chose avec l'opinion, la première chose à apprendre. Et puis, deuxième chose, écouter, regarder les caractères et après écrire, ok. Ça veut dire avec l'oreille, les yeux et le mouvement pour les caractères, ok. Et après, lorsque dans les livres ou les vidéos qu'on apprend avec, souvent on a l'opinion avec les caractères. Tu vas associer l'un et l'autre. Et tu sais, ça prononce ça. Mais si j'enlève l'un à l'autre, tu peux s'y lire. Lire. Lire, ça veut dire que tu sais comment ça se prononce. Et lorsqu'on regarde les pignons, on ne peut pas savoir qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'il n'y a pas de sens. Les vrais sens sont dans les caractères. Voilà, ce sont les sens. Et puis, oublier les grammaires. Je sais que ça vous pose beaucoup de problèmes, la caractère. Parce qu'en français, il y a beaucoup beaucoup de grammaires. Mais en chinois, la grammaire, c'est juste l'ordre des mots dans une phrase, ok. Ou quel mot on va utiliser. Donc, plus que tu mémorises tes phrases, moins de soucis que tu as par rapport à la grammaire. Moi, j'ai écouté toutes les vidéos de Learn Chinese with Li Tao. C'est long, mais il te montre bien la prononciation de chaque client avec la position de la langue. Donc, c'est bien. Je ne connais pas. Je vais voir comment il fait. Ça, c'est très bien, oui. Comme ça, on voit aussi comment ça bouge, la bouge. Ah oui, je connais. Très bien. Ok. Très bien. Donc, ça, c'est une chose très intéressante. Et si vous parlez anglais, c'est très bien pour apprendre le chinois parce que ça aide beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup plus de chinois qui parlent anglais par rapport aux chinois qui parlent français. Et puis, il y a plus de chinois anglophone qui enseignent le chinois aussi. En plus, avec les méthodes et tout, ils sont très avancés. Et en français, il n'y a pas comment. C'est pour ça que j'insiste de dire en français aussi. Ok. Donc, c'est la méthode. La méthode. Et l'ordre d'apprentissage. C'est bon pour toi. Très dé. Très dé. Pardon. Très dé. Très dé. Et puis. Troisième. Troisième, c'est une question très, très intéressante. Donc il y a un entrepareime sur le sel. la réserve 上 下 来去 ok 上,下,来去 donc on va et maintenant on a des combinaisons des combinaisons on va 上来 下来 et 上去 下去 comment 上 ça veut dire aller en haut 下 ça veut dire descendre lai ça veut dire venir venir ça veut dire aller donc si je combinaisons ça veut dire venir en haut si je dis avec venir ça veut dire venir en bas ça en fait il y a un sens de plus par rapport au français si je dis venir c'est venir quoi mais on doit dire venir dans quel sens ok en chinois et puis si je veux dire aller là en haut ça veut dire 上去 et puis si je veux dire aller en bas ça sera 下去 par exemple par exemple il y a une personne en haut et une personne en bas et puis entre lui et lui monter et descendre oui 上 ça veut dire monter 下 ça veut dire descendre et lui s'il veut qu'il vienne il doit dire quoi si l'homme a a l'homme b il tient bien haut il va dire 你 上來 你上來 ok parce qu'il doit monter en haut pour venir vers a et le b il doit dire 你 下来 你下来 ok toi tu descends tu descends pour venir vers moi 你 下来 ça veut dire toi et puis quand on utilise 上去 donc si b qui va venir vers a et je veux dire 我上去 我上去 je suis b 我上去 ok tu ne pousse pas 我上去 je vais monter en haut et puis si c'est a qui va descendre et b ne bouge pas je veux dire 我下去 我下去 je suis a ok 我下去 ok c'est c'est il n'y a pas beaucoup de professeurs de chinois qui parlent français merci je m'entends c'est c'est demander à quelqu'un de venir en haut ou en bas c'est ça c'est ça pour François et pour les filles c'est pas toujours la question ok par exemple par exemple si je dis comment dire shang lai parce que en fait lai ça veut dire venir et du coup c'est quelqu'un qui n'est pas encore venu je veux dire venir ok donc ça doit être une demande je demande b a demande shang lai et b demande a shang lai ok et comme tu ça veut dire aller aller on n'a pas besoin de demander aller je peux aller tout seul donc je dis si je suis a je dis 我下去 et si je suis bire je dis 我上去 ok je monte alors que 上去 下去 en déquis ce qu'on descend monté ni sans tu non donc ni sur lai bah ni sur lai ok par exemple si je dis ni sur lai j'ai encore une personne parce que tu ça veut dire aller donc je ne peux pas avoir une personne en haut pour dire 上去 mais je peux avoir une personne en bas pour dire bah ni 上去 ok ok toi tu vas en haut ok c'est logique donc tu ça veut dire éloigner et lai ça veut dire approcher ok si j'ai une autre personne en haut et je ti a ni ça tu va ni ça tu va parce que toi tu vas aller en bas mais tu m'éloigne ok tu vas aller ni ça tu va ok compris et puis même logique ce sera avec c'est que tu vas aller C'est parti. ça veut dire sortir, 進, ça veut dire entrer, ok? Donc, on a «出來, 進來, 出去, 進去, 出來, 進來, 出去, 進去 » Donc, c'est le même principe, une personne est dedans, une personne est dehors. Ok? Donc, si c'est A qui parle à B, il va dire «你出來, 你出來 », ok? A doit demander B, «出來 », pourquoi? Parce que il est dedans. «出去 » ça veut dire sortir, et dans quel sens c'est dans le sens de « venir », ok? «你出來 », et puis B, il va demander à «你進來 », tu as dû entrer, ok? « tu entrer », «你進來 », «你進來 », et puis « si » « si » « si » « B » « qui demande « je sors », ce sera «我出去 », «我出去 », «我出去 ». « en fait, il y a deux logiques dedans, il y a deux logiques il y a deux logiques un c'est sortir, et entrer, l'autre c'est venir, venir ou aller, donc les deux combinaisons ensemble. deux combinaisons ensemble, deux multiplies par deux, ça fait quatre. c'est bon pour ça? c'est bon pour ça? aller dans dans une city et puis « chan », c'est pas ce chan, il faut avoir la racine de la terre. Ok? Les caratères, on a peut-être peut-être on peut faire quelques minutes des caratères. C'est ça, aller en ville, oui. Maintenant, il faut étire avec la terre, c'est comme ça, ce chan-là. c'est le chan-là. Je commence pas bien, c'est bien, c'est bien. C'est pas dur. Tout va en guJAIN, c'est bien, c'est bien. Comment écrire les hansi ? Les hansi, ça combinait avec les traits et après il y a la racine et après il y a les caractères. Donc, normalement, quand on apprend les caractères, on commence par les traits. Les traits, on a eu plusieurs traits basiques, par exemple le point, le trait horizontal, le trait vertical, le trait qui tourna à gauche, à droite, qui tire. Voilà, ce genre de choses basiques. Et aujourd'hui, on a ajouté deux. Ça s'appelle un hansi qui est donc les deux, c'est combiné avec ça et ça. Mais ça s'est rentré. Entré comme ça. Par exemple, qui est dans l'eau, chui, il y a comme ça, un yô. Et puis, deuxième, c'est pied d'un. Pied d'un. Donc, ça combinait avec ça et ça. Mais ça s'est rentré ensemble. Qu'est-ce qu'il y a comme au caractère? Il n'y en a pas beaucoup. Normalement, ils sont avec la racine de mu. Mu, ça veut dire la femme. Ok. Ça, c'est deux traits, pas très compliqués. Si vous écrivez deux, trois, quatre, cinq fois, pourquoi on répète? Aujourd'hui, on n'aime pas trop répéter. En fait, la répétition, ça aide pour la mémoire. Ok? Si tu répètes souvent la même chose pour apprendre, ton cerveau va enregistrer automatiquement ce genre de choses. Si tu répètes, par exemple, si tu répètes pour écouter la même phrase, ton cerveau va enregistrer automatiquement cette phrase, même si tu ne comprends pas. Ok? Et puis, si tu écris, il faut écrire dans ton ordre, comme ça, ton cerveau, pour mémoriser automatiquement qu'est-ce que ça veut dire. Ou comment ça se bouge. La main, comment ça bouge. C'est comme si tu fais un exercice, le corset, par exemple, si tu n'apprends la natation, ton corps va répéter au départ pour comprendre, il faut bouger les mains, les pieds, les orteils. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas appris comme il fallait. Du coup, ton corps va mémoriser facilement. Et puis, voilà, c'est « Schoedtii », « Schoedtii », c'est l'allemand. Et puis, ça s'appelle, comment ça s'appelle, je ne sais plus, c'est pas assez grave. C'est le moment que le cerveau mémorise. C'est très important. Par exemple, il faut marcher. On commence par un pied à gauche et la main à droite, c'est « Jump ». Et si tu t'entraînes avec le pied à gauche, avec la main à gauche, comme ça, tu arrives aussi après plusieurs entraînements. Et par contre, il faut équilibrer. Donc, quand tu apprends pour marcher, normalement, c'est un pied à gauche, la main à droite, comme ça. Et du coup, l'ordre est important, ce que j'ai voulu dire. Alors, l'ordre des mots, enfin, l'ordre des mots, des traits, est très important pour apprendre comment écrire. Et par exemple, si tu as déjà appris comment écrire l'eau, et lorsque j'ai d'autres caractères qui contiennent l'eau, comme ça, tu sais automatiquement comment écrire. Ce n'est pas une magie, c'est juste ton cerveau déjà enregistré, ce mouvement. OK? Et si tu n'écris pas, tu ne peux pas avoir cet entraînement pour ton cerveau. Donc, c'est difficile de comprendre. Lorsque tu vois un caractère, tu ne sais pas écrire quoi. Tu ne sais toujours pas écrire. Voilà, et du coup, on va voir quelques caractères, comment ça devient, comme aujourd'hui. L'eau, choué, OK, choué, le premier. C'était comme ça. Et après, comme ça. Et après, comme ça. Ça veut dire, ça ne vient pas tout de suite le mot d'aujourd'hui. Et il faut comprendre que ça vient de l'eau dans la rivière. Et après, je vais dire, comme ça. Au départ, c'est une femme qui a copie avec les mains comme ça. Et après, ça ressemble un peu pareil. Comme ça. Et après, c'est un peu compliqué. Ok, ça, c'est la femme. L'eau. L'eau. C'est en fait, toutes les parts, c'est un peu comme ça. Et qui est l'inverse. Ça veut dire quoi? Ça devient comme ça. Ça veut dire un nourrisson, un bébé qui vient d'être né. C'est pour ça la tête est en bas. Et aujourd'hui, il y a plus de sens pour ce caractère. C'est juste le sens pour finir une phrase, pour donner un peu la grammaire. Voilà. Il y a beaucoup de caractères qui ont changé le sens. Donc, avant, ils voulaient dire ça. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas le sens original. C'est pour ça que ça s'appelle une langue vivante. Parce que ça change, ça s'adapte avec le moment. Avant, ça veut dire une personne qui a des bras vers la terre. C'est les gens, voilà. Je sais, c'est pour dire une personne qui est dans ce genre de possession quoi. Et maintenant, ça veut dire grand. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et après, les sens, les sortes des traits, il y a deux groupes aujourd'hui. Par exemple, tu as quelque chose extérieur, quelque chose antérieur, ok ? Ce genre de structure. Comment on fait ? Par exemple, si on écrit une bouche, ça doit être comme ça. Et du coup, c'est ce genre de structure. Mais dedans, il y a quelque chose. Quelque chose. Lorsqu'on écrit ce genre de caractère, on va commencer par exemple, le fameux C'est le jade avec les murs. Lorsqu'on écrit comme ça, on va fermer après, à la fin. Pourquoi ? Parce que comme ça, tu sais où tu as fermé la porte. Il faut toujours laisser une possibilité de fermer la porte après. Le 4. Oui. Devinez ce que c'est. Ça veut dire prisonnière. Prisonnière, prisonnière. Parce qu'il y a une personne qui a coincé autour des 4 murs. Yen. Yen, ça veut dire la raison. Parce que yen. Voilà. C'est ce genre de caractère. Et après, la deuxième structure. C'est le milieu. Et gauche droite. Par exemple, le petit. Donc, dans ce cas-là, quand le milieu est le plus grand, on écrit le milieu d'abord. C'est un saut. D'abord. Yen. C'est-à-dire, toujours. Yen. et puis ce que vous voyez ici il y a d'autres structures c'est milieu et puis c'est l'entrée un peu mais ce genre que vous voyez il n'y a pas de touche il n'y a pas de touche entre les traits ok gauche c'est gauche droite c'est droite milieu c'est milieu et c'est pour cette raison aussi on met le milieu d'abord parce que comme ça on sait où on met le gauche ou on met le droite ok c'est milieu c'est de côté et quand on met de côté c'est gauche d'abord droite après et puis c'est par rapport par exemple c'est un peu ça veut dire milieu mais on ne commence pas par le très au milieu pourquoi ? parce que il y a des touches ok ici ça se touche du coup on peut connaître où est le milieu on a on commence par le plus gauche et après on a un très au milieu et quand on a un très au milieu on sait où est le milieu on a beaucoup appris aujourd'hui et après on ferme on met le trait vous voyez ? et du coup ce genre de structure il y a aussi par exemple le tronc ça veut dire la la perte de terre voilà c'est intéressant il y a quand même des logiques dedans et puis si tu as déjà appris comment écrire tu n'as jamais pensé une logique et maintenant je vais sentir wow trop fort trop fort les chinois les anciens chinois voilà les gens qui ont conclu tout ça sont vraiment forts il y a un américain qui est super parce que tu sais pas tu sais pas il y a un peu c'est fini c'est fini pour aujourd'hui les cours j'ai voulu juste dire il y a un américain qui est passionné de ses caractères et puis il a créé un site pour que toutes les évolutions des caractères commencent à devenir aujourd'hui on les nomme Hans Yei avant c'était Hans Shoujo donc Yei ça veut dire grand père Shoujo ça veut dire oncle parce qu'aujourd'hui il est un peu plus âgé si vous cherchez vous cherchez Hans Shoujo il est très très connu pour Hans Yei donc lui il a créé une page pour plusieurs caractères pour trouver la racine vraiment la racine comment ça devient aujourd'hui les caractères comment ils se sont évolués donc ce ne sont pas que les chinois qui apprennent les chinois et il faut aussi apprendre avec les autres parce que il y a des gens qui sont vraiment passionnés de certaines choses que la personne ne connaît pas par exemple par exemple par exemple ce genre de choses là c'est Hans Yei qui a trouvé qui a conclu conclu par rapport à tout ce qu'il a vu et il a donné tout son temps pour conclure et très fort voilà donc aujourd'hui on va ah oui pour pour oui oui ça veut dire revenir donc on on c'est pas on va en écrit comme ça fermer après ok 下次 la prochaine fois revenez 下次 la prochaine fois revenir ok c'est bon c'est fini pour aujourd'hui merci beaucoup merci beaucoup pour tous les jeunes et on se voit la semaine prochaine vendredi à midi pour de Paris ok bye bye à la prochaine